Les pieds dans le plat Alors Jean-Marie vous avez un talent caché ou peut-être une vocation avortée c'est d'être un négociateur type, vous savez, négociateur du GIGN On est au milieu des années 90, vous jouez votre spectacle au casino de Paris et en pleine représentation tout d'un coup vous entendez un bruit, un cri au balcon et en regardant vous voyez que c'est une femme qui passe la rambarde du balcon qui se met à crier et qui se met à demander, à dire je veux le numéro de téléphone portable de Muriel Robin Elle crie sa revendication, la sécurité avance et elle menace de sauter dans le vide donc c'est vraiment un moment de tension, enfin de peur j'imagine et vous avez réussi par vos talents de négociateur à calmer cette femme qui a perturbé votre spectacle ça a dû vous faire tout bizarre, tout drôle Je ne me souviens pas du tout de cette histoire, je ne pense pas qu'elle ait existé C'est votre frère qui nous l'a raconté Ah mais oui, je me souviens très bien Quel con, bien sûr, sacré Jean-Pierre Il y a une dame absolument incroyable qui avait une voilette, une petite voilette Elle s'est mise à hurler, elle avait un problème de prix de place, je ne sais pas quoi Elle s'est mise tellement théâtrale qu'il n'y a pas une seule personne dans la salle qui n'a pas pensé que c'était tout à fait prévu et que donc elle était complice Avec moi, très théâtrale, je veux et j'exige monsieur Bigard Rendez-moi mon truc Puis après elle a demandé un certain nombre de trucs, notamment numéro de téléphone et tout Et donc il y a quelqu'un quand même, j'ai dit, ce n'est pas prévu, cette dame n'est pas mon amie Je ne la connais pas, je vois bien qu'elle a un souci Et comme elle continue à hurler, je m'assieds sur le bord de scène Et je dis, de toute façon, elle va se fatiguer au bout d'un moment Si on ne lui donne pas d'eau, rien à manger et tout À un moment, elle va s'arrêter toute seule Et ça continue, un mec de la sécurité qui vient Il la prend par le bras, elle est avec son mari Il la prend par le bras et elle lui hurle Ne me touchez pas ! Donc ça partage super bien, les négociations Et elle s'est levée, finalement, comme une espèce de fantôme Elle est partie, elle a exigé que personne ne la touche Elle a disparu et elle m'a fait faire le plus beau spectacle de toute ma vie Parce que je ne sais plus comment elle s'appelait Parce que j'avais demandé son prénom Et à chaque fois qu'on entendait un bruit dans le casino de Paris Je dis, c'est elle, elle revient Et elle nous a fait rire par son absence pendant tout le reste du spectacle C'était une sacrée cliente, incalmable Merci, on en profite pour remercier Jean-Pierre, le frère de Londres Qui est délicieux, que j'embrasse fort Voilà, Valérie Benahim Alors Jean-Marie, vous avez deux sœurs et un frère dont on vient de parler A qui on peut l'imaginer, vous en avez fait voir de toutes les couleurs Et ça a commencé dès votre premier jour Nous sommes donc, il y a presque 60 ans Le 17 mai 1954, dans le village de vos parents A Fontaine-luerre, près de Troyes, dans l'aube Et votre grand frère et votre grande sœur, ils sont à l'école L'heure de midi sonne Quand l'institutrice décide de les convoquer Pour les garder en retenue Alors pourtant, ils sont très sages Ils n'ont pas fait de bêtises Ils ne comprennent pas du tout ce qui leur arrive Ils sont collés Ils se disent quand même, c'est dingue, on n'a rien fait, on ne comprend pas Ils patientent jusqu'à 13 heures Avant d'obtenir l'autorisation de rentrer enfin Chez eux Et arrivés sur place Ils comprennent enfin pourquoi ils avaient été retenus Contre leur gré C'est tout simplement que votre maman était en train d'accoucher Et accouchait de vous Et à l'époque, on accouchait encore à la maison Et donc comme vos parents ne souhaitaient pas qu'ils assistent Et qu'ils soient apeurés par l'accouchement Ils les avaient fait garder à l'école Ça c'est une histoire magnifique Et surtout la fin de l'histoire elle est magnifique D'abord mon frère, mon grand frère et ma grande soeur Qui dit vous deux vous restez, vous êtes punis Et on n'a rien fait Mais vous êtes quand même punis Elle n'avait même pas trouvé un argument Rien C'est fou Punis, tout simplement punis Et donc ils sont rentrés à la bourre Une fois que je suis sorti de la touffe maternelle Tout beau et tout rose Ma mère m'a retenu par le cordon Pour pas que je claque dans le mur de la cuisine Et donc ils sont rentrés Quand même, ça leur semblait un peu bizarre Mon frère, j'en disais quand même Mais c'est quoi alors ? Ah parce que le petit frère il est arrivé Mais il est arrivé comment ? Et bien c'est le facteur Qui a déposé Ils ont exigé De dire Oui mais ils l'ont amené dans quoi ? Et donc ma grand-mère Et puis les gens autour Ils avaient préparé Ça se faisait à l'époque Une boîte de chaussures Et ils avaient mis du coton dedans Et donc quand ils ont réclamé Ils ont dit Mais elle est où ? Elle dit si si Le facteur l'a amené Regarde on a même conservé la boîte Ils ont montré la boîte à chaussures Avec le coton dedans C'est beau ou pas ? C'est ce qu'a dit Le conseiller de François Hollande Aquilino Morel Il a dit J'ai pas acheté des chaussures J'ai juste acheté des enfants Applaudissements Camille Combal Alors moi c'est une anecdote Plutôt marrante Qu'on m'a racontée sur vous Alors on le sait Vous avez commencé votre carrière Dans les années 80 Avec dans l'émission La Classe Notamment Animée par Fabrice Et avec un certain Un certain pardon Pierre Palmade Et au début de votre carrière C'est normal Comme tout le monde au début Vous voulez être connu Vous voulez être reconnu Dans la rue Même si aujourd'hui Tout le monde vous reconnaît Au début de sa carrière On a envie de ça Et du coup Pierre Palmade Est un peu plus connu que vous A l'époque Il a quelques années d'avance Quelques spectacles d'avance Il est un peu plus connu Et un jour Vous le prenez à moto Vous montez à moto avec lui Et vous lui mettez un casque À l'arrière Et vous vous roulez sans casque En disant C'est parti On part dans les rues de Paris Et là vous arrêtez un feu rouge Avec Pierre Palmade Donc à l'arrière avec son casque Et il y a une voiture Qui s'arrête à côté de vous Au feu rouge Et vous voyez que le couple Commence à reconnaître Tout ça et tout Donc vous êtes Ça y est enfin Ça commence à marcher Et donc le couple Est en train de discuter Et au bout d'un moment Ils avaient la vie de baisser Et vous entendez Chéri ne dis pas trop fort Mais je crois qu'il y a Pierre Palmade Avec un casque À l'arrière de la moto Et vous n'avez pas du tout reconnu Il y avait Pierre Palmade Avec un casque intégral Juste ces deux beaux yeux bleus Dedans Moi à découvert Et c'était un 14 juillet Et on n'arrivait pas A remonter les champs Donc on prenait que Des transversales Pour essayer de remonter Un petit peu les champs Et donc tout le monde Était coincé Et la bagnole à côté Regarde Il y a Pierre Palmade Et moi je suis de la merde Et c'était formidable Merci Et trois très bonnes histoires Aujourd'hui Vraiment sur Jean-Marie Alors laquelle choisissez-vous ? Je ne sais pas Je vais vous faire plaisir Oui moi aussi je pense Oui je vais vous faire plaisir Oui c'est Camille Oui C'est Camille Combat qui gagne Ah il est content Ah merci Pierre Ah Camille Europe 1 Les pieds dans le plat Tous les jours 10h30 Midi 30 Cyril Hanouna